Bonsoir mes bien chers frères, nous voilà réunis pour ce cours de catéchisme en ligne cette fois. Alors j'ai choisi d'enregistrer à l'avance puisqu'il se trouve que la connexion est assez mauvaise et donc le direct aurait quelques inconvénients pour la bonne compréhension du sujet si jamais il y avait des coupures dans le son. Donc voilà, j'ai préféré enregistrer à l'avance. Alors nous sommes dans la série d'enseignements sur les différents sacrements. Nous en avons déjà vu trois, à savoir le baptême, l'eucharistie et la confession. Je veux aborder ce soir le thème, le sacrement de la confirmation. Alors vous trouverez dans la description de la vidéo une fiche qui me sert de base pour vous présenter ce beau sacrement. Je vous redonne, comme je le fais à chacun de ces cours, la définition du sacrement pour bien être sûr que nous parlions de la même chose. Le sacrement est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce dans nos âmes. Donc ça c'est la définition du sacrement de manière générale. Maintenant nous en venons au sacrement de confirmation, donc ce signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit-Saint avec la surabondance de ses dons. Nous aurons l'occasion de le développer pour nous rendre parfaits chrétiens, témoins et apôtres de Jésus-Christ. Voilà la définition du sacrement de confirmation. Alors comprenez bien le nom même de confirmation. Ça vient confirmer quelque chose qui existe déjà. En fait c'est la grâce baptismale que nous avons reçue au jour de notre baptême, la vie divine de Dieu dans notre âme, qui est comme déploignée, portée à sa pleine puissance. Si on reprend Saint Thomas, Saint Thomas fait la comparaison entre l'enfant et l'adulte. La vie divine reçue au baptême est comme un petit enfant, donc qui a la vie certes, mais l'adulte lui aura déployé toutes ses forces que l'enfant n'a pas. Eh bien la confirmation, firmare, ça veut dire renforcer, vient renforcer tous ces dons que nous avons reçus au baptême, spécialement donc le don de la grâce de Dieu, la vie divine de Dieu en notre âme. Il y a une différence, on va dire, là où l'enfant s'occupe de lui, l'adulte s'occupe aussi beaucoup des autres. Eh bien il y a cette dimension-là, on dirait, de salut personnel dans le cadre du baptême, et de salut universel, de mission vers les autres, pour le salut universel dans la confirmation. On est envoyé comme témoin et apôtre de Jésus-Christ. Alors, pour ce qui est de l'institution de la confirmation, je ne pourrais pas vous donner comme citation un passage de l'Évangile où le Christ aurait institué le sacrement de la confirmation. Le moment précis où Jésus l'a fait n'est pas connu. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a bien envoyé l'Esprit-Saint. Si on prend l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 26-27, « Lorsque viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père. » Qui est ce défenseur ? Jésus l'explique lui-même. « L'Esprit de vérité qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. » Donc, il y a bien cet envoi par le Christ de cet esprit de vérité, ce défenseur. Saint Luc fait parler Jésus dans son Évangile au chapitre 24, verset 49, « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » La force d'en haut, on peut encore y voir cet Esprit-Saint fort qui vient habiter l'apôtre. Spécialement au moment de la Plante-Côte, ça va être très marquant. Dans la tradition, alors, la tradition, c'est-à-dire ce qui a été pratiqué par les apôtres, ce qui a été transmis sans être forcément écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Mais nous voyons certaines pratiques qui sont rapportées dans les actes des apôtres. On voit que les apôtres imposent les mains aux baptisés afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Donc, ça manifeste bien qu'il y a une différence entre le sacrement de baptême et celui de la confirmation. Et le but de cette imposition des mains et de cette infusion de l'Esprit-Saint, c'est de perpétuer, si vous voulez, les grâces reçues lors de la Pente-Côte, lorsque l'Esprit envoyé par Jésus est venu sur les apôtres. Encore dans les actes des apôtres, au chapitre 8, versets 14 à 17, Il nous est dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin que leur fût donné le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et alors ils reçurent le Saint-Esprit. » Vous voyez bien, là encore, il y a une distinction entre le sacrement du baptême, le baptême, ils ont déjà été baptisés, et Pierre et Jean qui, en plus, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, leur imposent les mains. Saint-Cyprien de Carthage, situé au IIIe siècle, dit bien, « Deux sacrements préident à la parfaite naissance, l'un en régénérant l'homme, et c'est le baptême, l'autre en lui communiquant le Saint-Esprit. » Donc, on voit bien, il y a deux choses. Le but du baptême est de faire revivre Dieu en notre âme, ou de le faire vivre, parce qu'il n'a jamais vécu. Le baptême a pour but de régénérer notre âme, de lui donner sa naissance spirituelle, et le sacrement de la confirmation, de mener, on va dire, cette nouvelle vie à sa vie d'adulte, à sa force d'adulte. Le magistère, avec le concile de Trent, clarifie bien les choses. « Si quelqu'un dit que la confirmation n'est qu'une cérémonie vaine, et non plutôt un sacrement véritable et proprement dit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit suspendu. » Le concile dit ça dans sa septième session, au canon 1. Donc, la confirmation n'est pas une cérémonie vaine, mais elle est véritablement et proprement un sacrement. Alors, nous l'avons vu dans la définition du sacrement, le sacrement est un signe sensible, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit que pour l'institution, si nous en avons la certitude, nous ne savons pas exactement quand. En revanche, pour le signe sensible, les choses sont très claires. Vous avez certainement déjà assisté au sacrement de confirmation, à une cérémonie de confirmation. Je vous imagine que vous êtes confirmés, pour la plupart, de ceux qui m'écoutent. Donc, la confirmation est un signe sensible. Rappelez-vous, dans le premier cours que je vous ai fait sur les sacrements en général, nous avions distingué la matière et la forme, la matière étant l'élément matériel de ce signe sensible, et puis la forme, cette parole qui vient donner le sens au geste, puisque dans le sacrement est utilisé un geste qui pourrait avoir une autre signification. Voilà, verser de l'eau sur le front d'un enfant peut avoir tout simplement comme signification de le laver, mais de lui laver la tête. Dans le baptême, on précise que non, je te baptise par ce geste-là. Donc, la matière et la forme, et ensuite vous avez une manière éloignée, et puis la manière prochaine qui va être l'action elle-même. Donc, la matière éloignée dans le cadre de la confirmation, c'est le saint-crème. Alors, le saint-crème, c'est un mélange d'huile d'olive et de baume, c'est-à-dire de parfum. Alors, l'huile symbolise la force pour mener le combat spirituel. C'est aussi l'abondance de la grâce, quelque chose de gras. Et donc, l'huile a toujours symbolisé l'abondance, qui se répand. Voilà, parce que l'huile se répand. Et donc là, c'est l'abondance de la grâce qui se répand dans l'âme du confirmé. Symbole de la force, je vous l'ai dit aussi, puisque vous savez que les lutteurs, dans les stades, s'enduisent le corps d'huile pour être plus fort face à l'adversaire, que l'adversaire ne puisse pas avoir une prise sur lui. Donc, il y a cette dimension-là. Le confirmé va devoir se battre pour le Christ, contre les puissances des ténèbres. Et donc, il lui faut cette force qui est symbolisée par l'huile. Et puis, le baume, ce parfum, qui symbolise, si vous voulez, l'influence que le confirmé doit avoir vis-à-vis de son entourage. En répandant, comme saint Paul le dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, la bonne odeur du Christ. Qu'est-ce que c'est la bonne odeur du Christ ? Eh bien, ce sont tout simplement les vertus chrétiennes. Les vertus chrétiennes. Et vous avez, je dirais, toujours une vertu qui s'oppose à un vice. Donc, là, sera symbolisée la vertu, mais la vertu qui s'oppose évidemment aux vices. Voilà pour la matière éloignée, l'élément matériel. Ensuite, la matière prochaine, ça va être l'action qui est faite. Et l'action qui est faite, eh bien, c'est une onction. Avec le saint crème dont je viens de vous parler, l'évêque va donc en prendre sur son pouce, va imposer la main droite sur la tête du confirmé. On a bien vu que les apôtres imposaient la main. Et ils vont faire cette onction, donc sur le front, avec le pouce, c'est tout à fait possible, la main est suffisamment grande. Donc, onction de saint crème sur le front. Tout en imposant la main. Sur le front, tout simplement, parce que c'est notre front qui rougit. Et nous n'avons pas à rougir du Christ. Ce doit, au contraire, pour le confirmé, être une fierté que de suivre le Christ, de suivre le Christ en toutes choses. Et d'ailleurs, le Christ, pardon, le confirmé est ouin. Et ouin, c'est la signification de Christos en grec. Voilà donc pour la matière du sacrement. Mais on pourrait imaginer une onction, tout simplement, pour soigner. Nous savons que l'huile soit, l'huile guérit. L'imposition de la main sur le front, est-ce que ce n'est pas aussi le geste que la mère de famille fait pour savoir si son enfant a de la fièvre ? Donc, il faut bien que ce geste-là soit associé à une parole qui va donner le sens à ce signe sensible pour être bien sûr que ce soit donc le signe sensible institué par le Christ. Et donc, l'évêque va dire cette parole en faisant la croix, l'onction en forme de croix sur le front, « Je te marque du signe de la croix et je te confirme avec le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà donc la matière et la forme pour le sacrement en lui-même. S'il y a ça, il y a bien sacrement. Mais vous savez que dans toute cérémonie, il y a plus que le rite essentiel à la validité du sacrement. Il y a encore toute une série de cérémonies, de rites, de sacramentaux, qui ont pour but d'expliciter de manière plus développée la grâce qui est donnée dans ce sacrement. Alors, pour ce qui est de la confirmation, il y a comme rite secondaire, si vous voulez, avant l'onction, une imposition des mains, mais imposition des mains de manière générale. C'est-à-dire que si vous avez 15 confirmées, l'évêque ne va pas imposer la main sur chaque tête, mais il va imposer les mains tout en restant devant l'autel. Donc c'est une imposition des mains générales, mais qui a toujours la même signification. L'imposition de la main, c'est un geste qui symbolise la transmission de la grâce. Et si Dieu vous donne la grâce, c'est une manière de vous protéger. Donc c'est aussi Dieu qui vous prend sous sa protection, qui vous protège de sa main droite, c'est-à-dire de sa main puissante. La main droite symbolise la puissance de Dieu. Et l'évêque, après l'onction, pour le coup, va terminer en donnant un petit soufflé. C'est vraiment, parfois, ça ressemble à une caresse. C'est un petit soufflé, en disant, la paix soit avec toi. Pax tecum. Et qui manifeste aussi que le confirmé doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour défendre la foi en Jésus-Christ. Alors, de manière générale, pour les confirmations, pour les cérémonies de confirmation, il y a une cérémonie qui est détachée du baptême. Et si la cérémonie est détachée du baptême, célébrée séparément, eh bien, on commencera par le renouvellement des promesses du baptême, pour bien montrer le lien qu'il y a entre le baptême et la confirmation, et puis la profession de foi par la récitation du Je crois en Dieu. Voilà, il y peut y avoir des cas où le baptême et le sacrement de confirmation sont donnés dans la même cérémonie. C'est le cas spécialement pour le baptême et la confirmation des catéchumènes. Vous savez que lors de la vigile pascale, les catéchumènes, donc les adultes qui se sont préparés au baptême, sont baptisés et sont confirmés dans la foulée. Ils reçoivent la plénitude de la grâce de Dieu. Alors, nous allons maintenant voir quels sont les effets de ce sacrement. Alors, le premier, si l'on peut dire, c'est le caractère. Je vous rappelle, il y a trois sacrements qu'on dit marquer l'âme d'un caractère, c'est-à-dire d'une marque indélébile. Vous avez le baptême qui va marquer l'âme de manière indélébile, c'est-à-dire que c'est une marque qui ne disparaît pas même si l'âme venait à être damnée. caractère d'enfant de Dieu pour le baptême, caractère de témoin, d'apôtre du Christ pour la confirmation et caractère du Christ prêtre pour le sacrement de l'ordre. Donc, pour la confirmation, ce caractère, c'est une marque indélébile, c'est le sceau du Saint-Esprit. Et le caractère est donné toujours en vue d'une mission. Pour le baptême, la première mission, c'est de sauver mon âme, c'est quelque chose d'assez personnel, mais pour la confirmation, c'est aussi contribuer au salut de ceux qui m'entourent. Pour le sacerdoce, évidemment, c'est donc la mission du Christ prêtre et de rendre le Christ présent jusqu'à la fin du monde, notamment pas l'Eucharistie, pas au milieu de nous. Donc, la mission du confirmé, elle est double, si vous voulez, il y a la défense de la foi, la défense de l'Église, et puis conquérir les âmes. Double mission du confirmé. Nous avons dit dans la définition générale du sacrement que le sacrement est un signe sensible, institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce en nos âmes. Donc, vous avez l'augmentation de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, je vous le rappelle, c'est tout simplement la vie divine dans mon âme. C'est quelque chose d'assez simple. Si Dieu habite en mon âme, je suis en état de grâce et c'est de la grâce sanctifiante dont on parle à distinguer de la grâce actuelle qui est en fait un secours que Dieu me donne pour soit résister à une action mauvaise, soit pour faire une action bonne. Mais c'est un secours, ce n'est pas un état, ce n'est pas l'état de mon âme. La grâce sanctifiante, oui, je suis en état de grâce. La grâce actuelle, c'est juste un secours ponctuel qui m'est donné pour surmonter une difficulté. Donc cette vie divine est déployée, elle est plus grande. Dieu habite plus en moi. Alors, vous comprenez que Dieu peut habiter plus ou moins dans une âme en fonction de la sainteté. Tout comme il y a dans une âme, je dirais, dans un ballon de baudruche, à partir du moment où il est gonflé, il est rempli d'air. Mais il y a des ballons qui sont plus ou moins gonflés. Voilà. Donc, tout le monde est en état de grâce, mais il y en a qui sont à des degrés d'état de grâce qui sont plus importants que d'autres. La Sainte Vierge étant, je dirais, au sommet de cet état de grâce. Je parle pour les créatures. Voilà donc la grâce sanctifiante qui est augmentée par le sacrement reçu. Et puis, la grâce sacramentelle, c'est une grâce qu'on appelle sacramentelle car elle est spécifique à tel sacrement. Chaque sacrement a un but différent et a donc une grâce qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle la grâce sacramentelle. Donc, pour ce qui est du sacrement de la confirmation, ce sera le renforcement des dons du Saint-Esprit. Ainsi que le droit à toutes les grâces actuelles pour être témoin et apôtre du Christ. Alors, renforcement des dons du Saint-Esprit, vous avez un petit moyen mnémotechnique si vous voulez, que je vous avais déjà donné une fois en homélie, mais sage un confort s'y piquera. C'est un... Voilà. C'est pas abracadabra, mais sage un confort s'y piquera. Alors, c'est une petite ritournelle qu'il faut apprendre par cœur. Et ça vous permet après de donner dans dans l'ordre les sacres... pardon, les dons du Saint-Esprit. Alors, commençons par la sagesse. Sage comme sagesse, sage un, un comme intelligence, con comme conseil, fort comme fort, sage un confort, si, pi, cra, si comme science, pi comme piété, cra ou craint comme crainte de Dieu. Sage un confort, si, cra. Alors, la sagesse, la sagesse, c'est le don qui nous fait contempler et aimer Dieu lui-même à cause de tout ce qui existe. Dieu est à l'origine de tout. Donc, la sagesse nous fait contempler et aimer Dieu lui-même. L'intelligence est le don qui nous aide à mieux comprendre les mystères de Dieu et les vérités de la foi. Grâce à l'intelligence, on prend mieux son cours de catéchisme. C'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, le don de conseil, un don qui nous fait connaître ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Je suis devant un certain nombre de choses à faire. Quelle est la chose que je puisse faire qui sera, entre guillemets, la plus efficace selon Dieu pour contribuer à sa gloire ? Je suis là pour honorer Dieu, pour lui rendre gloire, pour le salut de mon âme et pour le salut de mon prochain. Qu'est-ce qui est le mieux à faire ? C'est le don de conseil. Il ne faut pas hésiter à le demander. La force, ensuite, don de force qui va nous aider à surmonter les difficultés pour faire la volonté de Dieu. Parce que, nous en faisons tous l'expérience, lorsque nous savons que Dieu nous demande telle chose, eh bien, il n'est pas toujours évident de passer à l'acte. Eh bien, le don de force nous aidera à surmonter toutes ces difficultés. Ensuite, la science est le don qui nous fait apprécier droitement les choses créées pour en user de façon à les diriger vers Dieu. Les créatures qui nous sont données nous sont données comme, si vous voulez, les barreaux d'une échelle pour monter vers Dieu. Mais si je m'accroche à un barreau, je ne peux plus monter et l'échelle ne me sert à rien. Au contraire, elle me laisse suspendue dans le vide et ça ne va pas. L'échelle, elle est faite pour nous aider à monter. Mais c'est qu'un moyen. Comment vais-je user des créatures pour qu'elles me mènent à Dieu ? Donc, c'est le don de science qui nous aidera à faire cela. Ensuite, la piété, donc le don par lequel nous aimons et vénérons Dieu et les saints et avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain. Et cela, par amour de Dieu. D'un côté, j'aime et je vénère Dieu et les saints et de l'autre, j'aime et je suis miséricordieux et bienveillant vis-à-vis de mon prochain, même de mon ennemi. Et c'est peut-être là que c'est plus dur. Mais le don de piété peut nous y aider. Jésus nous invite à prier pour nos ennemis. Ensuite, le don de crainte de Dieu, qui est le don qui nous fait respecter Dieu comme un fils respecte son père. Et on craint quoi ? On ne craint pas Dieu, on ne craint pas son coup de bâton. On craint d'offenser Dieu par le péché parce qu'on l'aime plus que tout. Il faut bien distinguer la crainte servile, c'est-à-dire celle du serviteur qui a peur de prendre un coup de bâton s'il fait mal son travail. Et puis, la crainte filiale, le fils qui ne veut pas faire de la peine à son père. C'est ça. Le fils qui va honorer son père parce que son père, lui, a donné la vie. Voilà le don de la crainte de Dieu, ce qui nous aide à faire. Alors, Dieu donne sa grâce par le sacrement de confirmation. Évidemment, à la condition de ne pas être en état de péché mortel. Si je suis en état de péché mortel, je n'ai pas en moi la vie divine. Or, si le sacrement de confirmation est là pour l'augmenter, comment voulez-vous augmenter quand il n'y a rien ? Non seulement, ça n'a pas cet effet d'augmentation de la grâce, mais en plus, c'est un sacrilège. Il faut être en état de grâce, c'est-à-dire s'être confessé si on a pu faire quelques péchés graves avant sa confirmation. Mais une fois qu'on a reçu cette grâce de la confirmation, je précise une chose, on a dit qu'il y avait un caractère. Si le sacrement est valide, c'est le cas lors de... même si on est en état de péché mortel, ça ne rend pas invalide le sacrement. donc le caractère lui est bien donné, mais la grâce, nous savons qu'il faut d'abord retrouver la grâce par le sacrement de confession que nous avons vu la dernière fois pour pouvoir ensuite recevoir cette augmentation lors du sacrement de confirmation. Mais maintenant, il ne s'agit pas de la recevoir, nous l'avons reçu, que faut-il faire pour garder cette grâce de la confirmation ? Alors, déjà, il faut prier. Il faut prier, c'est une évidence, mais ça va peut-être mieux en le disant. Le chrétien ne peut pas tenir longtemps dans la grâce de Dieu s'il ne prie pas. Ce n'est pas l'abbé Courtois qui vous dit ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Il faut aussi faire des bonnes œuvres, des actions bonnes, et vivre selon la foi de Jésus-Christ, dans le respect des commandements, sans le respect humain qui nous fait agir en fonction du regard des hommes et non du regard de Dieu. Alors, quelques autres questions au sujet de la confirmation. Est-ce que la confirmation est nécessaire pour aller au ciel ? Alors, de manière absolue, la réponse est non. cela signifie qu'on peut très bien aller au ciel même si on n'est pas confirmé. D'accord ? Mais, est-ce que c'est une aide puissante pour aller au ciel ? Oui. Donc, se priver du sacrement de confirmation, c'est se priver d'énormément de grâces que le Seigneur nous a prévues. Le Seigneur a préparé les grâces de la confirmation. Il n'attend plus qu'une chose, c'est de nous les donner. Donc, il y aurait vraiment une négligence et une négligence coupable que d'avoir la possibilité d'être confirmée et de la refuser uniquement par paresse, par négligence, que sais-je encore. Quel est le ministre de la confirmation ? Donc, qui est celui qui va donner le sacrement de confirmation ? Eh bien, de manière ordinaire, c'est l'évêque. C'est l'évêque qui va donner la plénitude du Saint-Esprit à ceux qui ont été baptisés. et vous avez aussi, de manière extraordinaire, le prêtre qui va être délégué par l'évêque. Alors, souvent, les confirmations sont des cérémonies paroissiales. Donc, ça peut être compliqué, tout étant un peu entre le mois de mai et le mois de juin, l'évêque ne peut pas se déplacer forcément partout dans chaque communauté paroissiale. Alors, en général, soit les évêques auxiliaires ou même de simples prêtres comme les vicaires généraux peuvent être envoyés de manière déléguée mais de manière habituelle par l'évêque. Ou alors, il y a encore lors de la vigile pascale, je vous ai dit tout à l'heure qu'un adulte, lorsqu'il était baptisé, était confirmé dans la foulée. Donc là, ce sera le prêtre qui aura fait le baptême qui va confirmer et qui donnera ensuite même la première communion à celui qui vient d'être baptisé et confirmé. Donc c'est vraiment très 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 beau, très émouvant, c'est Vigile Pascal. Voilà donc, mais de manière ordinaire, c'est bien l'évêque, après si un prêtre célèbre une confirmation, c'est qu'il a reçu la délégation de l'évêque. Sinon, il y aura un problème pour la valide s'il n'avait pas cette délégation. en cas de danger de mort aussi, la confirmation peut être donnée, mais là, c'est donné de manière automatique par l'Église. Donc même un nourrisson peut être confirmé s'il est en danger de mort. Pour être confirmé, il faut qu'il soit baptisé. Déjà, l'essentiel, c'est baptisé en cas d'urgence, mais éventuellement, confirmer s'il y a vraiment peu de chance qui peut recevoir le sacrement de confirmation. Alors, il faut déjà être baptisé. On a expliqué pourquoi c'était le premier des sacrements, parce que c'est celui qui nous donne la vie divine que les autres sacrements ont pour but de faire augmenter cette vie divine. Donc, il faut déjà être baptisé. Tout baptisé peut être confirmé, évidemment, à la condition qu'il n'ait pas déjà été confirmé. puisque le sacrement de confirmation imprime un caractère qui est indélébile. Donc, une fois que je suis témoin et apôtre du Christ, je le suis pour toujours. C'est ma mission pour toujours, même si je suis infidèle à cette mission et si j'abandonne le Christ. Ce n'est pas ma manière de vivre qui détermine la pérennité du sacrement. Je peux avoir été confirmé, avoir abandonné le Christ et revenir au Christ plus tard lors d'une conversion. Je n'ai pas besoin d'être reconfirmé. J'étais déjà témoin et apôtre du Christ. Donc, tout baptisé qui n'a pas encore été confirmé. Et puis, sauf en cas de danger de mort dont je vous parlais tout à l'heure, il faut l'âge de raison pour comprendre ce qu'il se passe et puis le désir d'être confirmé. On ne peut pas confirmer quelqu'un qui ne veut pas l'être. On n'est jamais obligé de recevoir un sacrement. Que faut-il faire pour bien recevoir la confirmation ? Donc, être en état de grâce, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, connaître les principales vérités chrétiennes, d'où la nécessité d'une préparation pour chaque sacrement que l'on reçoit, sauf le baptême si on l'a reçu tout petit. Mais sinon, il faut une préparation pour chaque sacrement reçu, afin que ce ne soit pas juste un rite extérieur, mais quelque chose qui soit vécu vraiment intérieurement au niveau de notre vie spirituelle, de notre vie surnaturelle. Et ensuite, pouvoir témoigner. Pas seulement savoir ce que l'on reçoit, mais il y a, je vous ai dit, la dimension de témoignage dans l'envoi, on va dire, l'envoi du confirmé. Et donc, il faut qu'il puisse être capable de témoigner de sa foi. Mais bien, chers frères, je m'arrête là, je vous ai dit l'essentiel en ce qui concerne le sujet, donc de la confirmation, le sacrement de confirmation. Je reste disponible si vous avez besoin de me contacter pour avoir quelques réponses à d'éventuelles questions. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Sous-titrage